Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur le respect de l'enfant et sur une éducation différente aujourd'hui, mais on est encore très loin de certains modèles, par exemple les modèles scandinaves où la violence éducative, entre guillemets, parce que ça n'a rien d'éducatif, la violence est complètement bannie depuis 50 ans. En France, on est encore dans un système où, même si on avance psychologiquement sur l'idée qu'on doit respecter l'enfant, on a encore beaucoup de relations dominants-dominées entre le parent et l'enfant, on a encore beaucoup de systèmes de punition, de chantage, de menaces qui existent. Et quand on regarde les chiffres, on a encore un quart des parents qui disent pratiquer l'AFC en France. Et pour moi, ça c'est dramatique parce que c'est carrément de la maltraitance. On comprend très bien qu'on puisse dire que c'est beaucoup plus difficile avec plusieurs enfants et avec un quotidien plus chargé que, par exemple, le mien, de pratiquer l'éducation positive parce que cette vision de l'éducation, elle demande beaucoup d'efforts, et surtout beaucoup d'efforts mentaux et d'énergie psychologique à dépenser. Après, d'expérience, et pour en parler tous les jours et pour avoir rencontré des familles diverses et variées, je sais que c'est tout à fait possible aussi, et que même si ce n'est pas parfait, ce n'est jamais parfait, que ce soit avec un ou 24 enfants, ce n'est pas parfait. Moi, je sais qu'au quotidien, je galère, au quotidien, je m'énerve, je perds patience, et il n'y a aucun problème avec ça. L'idée, c'est de se dire qu'on peut toujours être dans le respect et la non-violence. Ça, ce n'est pas un problème. Alors certes, ça demande des efforts, mais je sais que bannir la violence, c'est adaptable à tous les foyers dans le monde entier. Moi, j'aime bien cette expression, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants, parce qu'en fait, je pense que les principes, ils restent en fait. Évidemment, on module cette posture suite à l'expérience de la vie, qui fait que des fois, on sent qu'il y a des choses qui sont trop exigeantes par rapport à nos capacités, mais on peut continuer à avancer avec cet objectif-là. – Sous-titrage FR 2021